Bonjour et bon dimanche chez vous. Notre générique Metaben a déjà annoncé notre entrée sur le plateau. J'espère que tu vas bien parce que moi je me porte bien. Que ces filles nous prennent un grand espoir. Pas dans un rêve, mais dans la réalité. Ce que dire, mais nous avons dit nous alimenter. Et ces filles est d'amour, graciement alimenté. Nous avons inscrit vos annales de le terme fait. La Bible et le Coran parlent d'une autre amour. Le livre sacré par le sang des dents. Si tu peux déjà commencer à inviter les amis, ça leur fera vraiment du bien. Pôle. Je les garderai comme un secret pharaonique. Car il contient la dynamique. Qui échappe au calcule inchimique. C'est fou. Chant, c'est fou. C'est fou. de tous les souvenirs et à l'issue j'ai mangé du miel pour ma tante personne que tu me fais vivre ma pleine adolescence pour que je pose mon dieu fluos tous les jours avec constance si nous pouvons déjà commencer à inviter les amis ça leur fera vraiment du bien croyez-le quelle belle mélodie quelle belle voix je te ferai des poèmes avant de venir à une fille et un grand chanteur les chanterai avec le majeu de Dieu à la voix mélancolique d'un enseignol pour toi je demande à l'académie française de réécrire mon amour avec toi voilà ici le mystère d'un amour d'un amour métacana oui à mon amour métacana l'éthia d'adacana qu'elles ont des mariages belle et l'état le sacrément du sacré qu'elles ont des mariages belle et l'état la grandeur nature de la nature n'est-à la fleur plantée à jamais ton cœur de peine l'éthia l'éthia la vie de les corans parle de notre amour les livres et sa grille on parle sans de nous la littérature les délivres avec l'amour faites comme moi soyez en train de partager ceci pourrait aider quelqu'un croyez-le voilà là c'était notre générique qui annonçait notre entrée sur le plateau alors c'est dimanche il fait beau et j'ai encore changé le cadre parce que j'ai un peu de soucis avec mon wifi depuis mon bureau alors là je suis dans l'une des pièces de chez moi où je suis en train de faire ces directs alors partagé dans des groupes partagé sur des pages responsables espérons que ceci puisse aider quelqu'un alors c'est une séance spéciale consacrée aux questions et réponses par rapport à notre direct ou à notre sujet qui était sois toi-même je sais que c'est un sujet qui est en train d'aider et d'assister la preuve en est que je reçois des feedbacks je reçois des messages je reçois des appels je reçois des questions les gens présentent ce qui leur est à coeur alors ceci me rassure que ce que je suis en train de faire est en train d'aider je vois déjà gentil mitouanga qui est en ligne gentil je te salue bon dimanche à toi bonjour bon dimanche mon frère donc si tu peux aussi inviter les amis si tu peux partager dans le groupe situé ça pourrait aider quelqu'un on ne sait jamais donc là moi je suis en train de partager il y a quelque chose qui m'intrigue quand nous j'en ai un groupe c'est pour le partage des fois quand il y a quelque chose d'intéressant on ne veut pas partager dans des groupes alors que souvent c'est juste des trucs qui n'avancent à rien surtout dans notre communauté africaine et spécialement congolaise donc apprenons à partager des choses surtout qui aident des choses qui aident à avancer quelqu'un dans sa vie dans sa marche on ne sait pas qui sera aidé par le partage que tu vas faire moi je suis en train de faire ce que je peux tu peux aussi le faire avec moi tu peux partager comme je suis en train de le faire je suis dans beaucoup de groupes et je suis en train de partager je ne sais pas quel groupe acceptera ces directs parce que les administrateurs des fois sont capricieux ils déclinent des fois les publications importantes pour des futilités surtout là où les gens feront trop des commentaires dans le sens négatif voilà alors moi je suis en train de partager je je ne sais pas qui acceptera qui n'acceptera pas donc dès que je termine le partage que j'ai fait je reviens sur ma matière donc je suis sur beaucoup de trucs si alors je dois sauter d'autres et pouvoir partager les directs voilà je ne terminerai pas maintenant wow wow il y a une centaine les groupes ici alors il y a déjà des likes qui sont déjà en train de s'indiquer à partir des groupes où je suis en train de partager espérant que ceci pourrait aider quelqu'un il y a beaucoup de groupes ici sur le conseil sur le couple famille chrétienne mariage on leur parle des trucs de mariage ils ne sont pas intéressés je ne sais pas qu'est-ce que les gens aiment donc là moi je suis en train de partager j'ai fait ma part j'ai fait ma part je ne vais pas m'éterniser aussi à partager je dois m'occuper de vous voilà ce qui a été fait a été fait et le reste ça va aller de soi donc voilà j'ai terminé ce que je faisais maintenant je peux m'occuper de vous voilà alors j'espère que tu vas bien là où tu es et que tu es en train d'apprécier ce que je suis en train de faire ce n'est pas du passe-temps et c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur de pouvoir partager ce que j'ai avec toi c'est une disposition de partager ce que j'ai avec les autres alors ceci n'est pas c'est pas une page c'est juste un profil vous savez les gens disent non si je partage je vais m'enrichir mon profil n'est pas monétisé et mes directs ne sont pas monétisés non plus c'est une inspiration que je reçois pour pouvoir partager avec toi donc n'hésite pas à partager parce que tu ne m'enrichis pas financièrement mais tu es en train de de contribuer à ce que je suis en train de faire en invitant quelqu'un à venir aussi écouter à venir aussi apprendre espérant que cela pourrait l'aider alors je suis bien prêt pour commencer la matière j'avais annoncé que ces jours seraient consacrés aux questions et réponses par rapport à notre sujet soit toi-même alors j'avais dit que soit toi-même c'est quelque chose dont j'ai été inspiré j'ai commencé à méditer sur la vie sur comment on peut être soi-même parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens en train de vivre dans des mauvais personnages dans des mauvaises peaux dans des mauvais caractères en train de jouer les mauvais rôles le rôle qui ne leur est pas assigné alors que tu peux être toi-même alors que tu peux accomplir ton rôle valablement alors que tu peux être ce que tu es appelé à être alors pourquoi être quelqu'un d'autre pourquoi imiter pourquoi jouer le mauvais rôle le rôle qui ne te convient pas pourquoi être dans le mauvais personnage soit toi alors j'ai été inspiré je me suis dit je dois vraiment en ma qualité de coach de vie partager ceci parce que ce sont des expériences beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce quoi un coach de vie un coach de vie c'est un homme ou une femme qui a appris sur comment accompagner les autres à faire face aux réalités de la vie aux réalités de la société voilà un coach de vie un coach de vie n'est pas là pour parler de la religion simplement un coach de vie n'est pas là pour parler de la politique simplement un coach de vie n'est pas là pour parler du sport simplement le coach sportif ne parle que du sport le coach religieux ne parle que de la religion le coach politique ne parle que de la politique alors un coach de vie parle de tout il parle de la vie dans la société il parle de la famille il parle du mariage il parle de la religion il parle de la politique il parle de la culture il parle de la science il parle de la technologie il parle du business il parle de la santé il parle de tout c'est ça un coach de vie donc tout ce qui constitue la vie c'est de ça qu'un coach de vie parle c'est clair voilà et on ne s'improvise pas coach de vie on apprend il y a des études qu'il faut faire pour être qualifié coach de vie c'est pourquoi j'avais dit il faut savoir à qui c'est confié même quand tu poses la question à quelqu'un tu dois être sûr que cet homme cette femme à qui je pose cette question est du domaine et me donnera la réponse qui va me satisfaire aujourd'hui beaucoup de gens s'improvisent coach de vie influenceurs et autres ce n'est pas facile c'est pourquoi il faut savoir distinguer le meilleur il faut toujours aller vers le meilleur parce qu'on peut facilement se tenir derrière sa petite caméra et commencer à raconter des trucs peut-être dont on n'a pas l'expérience des choses dont on n'a pas la maîtrise alors il faut savoir à qui t'es confié il faut savoir à qui prêter tes oreilles alors en tant que coach de vie j'ai la responsabilité de pouvoir t'accompagner à faire face aux réalités de la vie parce que la vie est un fardeau je ne veux pas te laisser porter ces fardeaux seul je veux être avec toi t'aider t'assister t'accompagner faire ce que je peux de mieux pour pouvoir alléger la tâche pour pouvoir adoucir la peine pour pouvoir amoindrir la douleur pour t'aider à sortir du cercle vicieux vers le cercle vertueux parce que seul tu as longtemps tourné au même endroit sans trouver une porte de sortie alors je suis là pour pouvoir t'accompagner pour pouvoir t'aider à retrouver la porte de sortie je suis là je suis là je suis là pour t'aider à avoir le bout du tunnel et j'ose croire que cela est en train de te faire suffisamment du bien alors j'avais dit que le direct sera à téléphone ouvert donc n'hésitez pas appelé j'avais communiqué le numéro et je peux le répéter ici 00447440246410 c'est un long numéro donc c'est ça mon numéro whatsapp alors je peux même l'inscrire ici sur la bande de commentaires 00447440246410 whatsapp 00447440246410 voilà donc le numéro s'affiche déjà là sur la bande des commentaires appelé vous allez passer en direct alors à titre de rappel sois toi-même veut dire savoir te définir afin de pouvoir imposer ta personne ton personnage et ta personnalité c'est ça la conclusion de sois toi-même c'est pourquoi nous avons cousu ce thème avec cinq conseils principaux lesquels étaient un pense toujours positif parce que tu es composé d'énergie positive et négative alors pense toujours positif deux ne te soucis pas de ce que les autres pensent et disent de toi cela veut dire vis ta vie selon que tu l'entends pas selon les opinions de la société troisième conseil soit flexible pas statique là nous avons illustré cela avec le caméléon avec les capacités d'adaptabilité tu arrives à un endroit tu apprends un métier tu adoptes et tu adaptes ça dans ta vie ça te fera suffisamment de bien conseil numéro 4 c'était trouve le milieu qui te convient le mieux nous sommes allés plus loin en creusant et j'avais dit entoure-toi des bonnes personnes entoure-toi des personnes qui ont des énergies positives qui ont une vision qui s'apparentent à la tienne entoure-toi des bons partenaires des partenaires positifs des visionnaires des gens qui ont la vision de la vie il n'est entoure pas de flatteur conseil numéro 5 sache exprimer tes sentiments cela t'aide à atteindre le processus du renouvellement des énergies surtout les énergies positives toutes les fois que tu exprimes les sentiments à travers l'art à travers le chant à travers la poésie à travers le jardinage à travers le bricolage à travers la peinture à travers la danse ça renouvellement les énergies positifs parce que les énergies sont renouvelables alors en somme j'avais dit ne sois pas en train de jouer un rôle mais sois toi alors pour y parvenir tu dois être capable d'effacer les traces du méchant après avoir fait son deuil dans les vidéos précédentes j'avais expliqué comment faire le deuil du méchant je reprends encore tu as identifié que cet ami n'était pas vraiment ami mais qu'il n'était qu'un méchant un ennemi fait son deuil ignore-le oublie-le et la dernière chose que tu dois faire tu écris son nom sur un bout de papier tu lis ça en haute voix pour la dernière fois et tu brûles le papier le vent va emporter la cendre son nom est transformé en cendre il est parti et tu l'oublies alors tu dois effacer ces traces j'avais encore dit que tu dois être capable d'éviter de t'identifier à quelqu'un dont tu as déjà fait le deuil évite de t'identifier ne t'identifie plus à lui ou à elle parce qu'il n'a jamais été là pour ton bien et j'avais encore poursuivi arrête de parler de tes faiblesses à quelqu'un qui n'est pas capable de te protéger peu importe c'est qui la personne ce peut être un ami ce peut être un parent ce peut être un voisin ce peut être un collègue ce peut être un partenaire si tu as pu identifier la personne comme n'étant pas capable de te protéger ne lui parle pas de tes faiblesses peu importe qui c'est ce peut être ton prêtre ce peut être ton entraîneur ce peut être ton pasteur ce peut être ton mari ce peut être ta femme ce peut être ta petite amie si la personne n'est pas capable de te protéger ne lui parle pas de tes faiblesses sache comment gérer tes faiblesses ou trouve-toi un psychothérapeute responsable qui t'accompagnera dans ce processus parce que te confier à quelqu'un qui ne peut pas te protéger c'est te vendre aux enchères et enfin nous avons dit fais un effort pour être entouré de personnes qui ont la même vision qui s'apparentent à la tienne que ce soit dans les affaires que ce soit dans la vie dans la société parce que quelqu'un qui n'a pas la vision que tu as va t'aider à enterrer ta vision j'avais donné un exemple hier tu as la vision de monter une fabrique de papier toilette un autre gars vient te dire mon cher je trouve que on peut commencer à vendre des montres sous-marines tu dois réellement faire l'étude du milieu pour voir le milieu où tu vis combien de personnes auraient besoin des montres sous-marines combien de personnes déjà s'en vont nager avec des montres sur eux tu vois ta vision de faire la fabrique à papier toilette était une bonne vision parce que ça se consomme à chaque seconde ça s'achète et voilà tu t'as tu t'associes avec des gens qui n'ont pas ta vision et ils t'ont aidé à enterrer ta vision fais attention avec qui tu t'associes fais attention à qui tu confies tes projets tes programmes fais attention parce que tu ne sais pas de quoi il peut être composé tu ne sais pas ce qu'il pense de toi tu ne sais pas ce qu'il pense de toi ne te confie pas à n'importe qui ne parle pas de tes projets à n'importe qui ne parle pas de tes victoires de tes réussites de tes succès à n'importe qui apprenez de l'histoire de David il avait défié Goliath il dit aujourd'hui je vais t'abattre couper ta tête et la donner aux oiseaux du ciel il lui a fait il l'a abattu il lui a coupé la tête mais il n'a pas donné cette tête là aux oiseaux du ciel il est allé montrer ça à sa huile et c'est là que les problèmes ont commencé c'est là que les annuels ont commencé tes ennuis c'est toi-même qui te les creilles parce que tu es là à parler de tes avancées aux gens qui te chercheront des problèmes aux gens qui te pousseront à l'exil apprends de l'histoire de David c'est là que les ennuis avaient commencé parce que si après avoir coupé la tête de Goliath il l'avait simplement donné aux oiseaux du ciel comme il l'avait dit les ennuis ne seraient pas venus ne me dites pas Dieu savait ici c'est la sagesse oui Dieu le savait mais ici c'est la sagesse tu dois apprendre de cette erreur là tu dois apprendre de cette imprudence là parce que lui il est allé raconter sa victoire et c'est là que ces difficultés ont commencé c'est là que ces ennuis ont commencé alors je pense que tu es en train d'apprendre et si tu aimes ce que tu es en train d'apprendre partage avec les autres ça ne te demande rien que de partager tu appartiens à beaucoup de groupes tu partages beaucoup de trucs partage ça aussi alors c'est une séance de questions et réponses comme je l'avais annoncé et j'ai devant moi cette question que je peux retenir parce qu'il y a d'autres questions auxquelles j'avais déjà répondu sur Facebook sur WhatsApp il y a même des gens qui ont appelé qui ont dit qu'ils ne seraient pas à mesure ni d'envoyer leurs questions ni de suivre les directs ils ont envoyé ils ont parlé ils ont exprimé leurs questions au téléphone et je leur ai répondu nul n'a besoin pour moi de répéter ça ici j'ai reçu cette question pertinente première question quelle est la différence entre mariage religieux et mariage laïque deuxième question quand est-ce que la femme mariée porte-t-elle le nom de son mari troisième question veuilleux éclaircir l'expression le mariage appartient à la maison de Dieu cela me prouve réellement que les gens étaient beaucoup plus intéressés aux parenthèses que j'avais ouvertes et refermées sur le mariage je n'avais même pas pris deux minutes mais c'est comme si tout ce que j'avais dit là pendant 45 minutes les gens avaient retenu que les moins de deux minutes là sur le mariage donc il y a un sérieux problème sur le mariage ouais quatrième question comment parvenir à faire les deux du méchant qui est permanent dans votre vie je venais d'en parler cinquième question que voulez-tu dire par un milieu toxique sixième question comment puis-je aider ma fille à choisir le meilleur domaine avec ses études septième question et la dernière voulez-vous dire que l'on devrait pas amener son mariage devant l'église donc quatre questions ici relatives au mariage question numéro sept question numéro trois question numéro deux question numéro un donc cela prouve à suffisance que les gens sont beaucoup plus intéressés au dossier du mariage donc il y a de sérieux problèmes avec le mariage comment le mariage est compris et géré comment le mariage est présenté c'est quoi même le mariage alors je commence par répondre le numéro WhatsApp est là sur la bande de commentaires sens-toi libre d'appeler d'intervenir et tu vas passer en direct comme les gens sont beaucoup plus intéressés au mariage parce que j'avais dit le mariage religieux n'est pas légal moi je n'ai fait que dire ce qui a déjà été dit et vous allez le découvrir parce que j'ai fait des recherches approfondies sur comment se conçoit le mariage surtout en Afrique je n'ai pas voulu aller dans d'autres cultures parce que nous savons déjà comment c'est appréhender comment on aborde le mariage qu'est-ce qui se fait c'est quoi le mariage sous d'autres cieux ici ici je veux vraiment des mureux africains alors parlant du mariage religieux le mariage religieux fut introduit par l'empereur Constantin premier au quatrième siècle fut promulgué en 1184 par le pape Lucien III comme étant le quatrième sacrement à côté de l'Eucharistie de la pénitence et du baptême voilà c'est une histoire qui a été fabriquée par l'empereur Constantin et il l'a imposée à l'église catholique pour que ce soit la forme divine du mariage alors que le mariage n'est pas spirituel le mariage est charnel le mariage est physique vous êtes libre d'intervenir le téléphone est ouvert donc s'il n'y a pas d'appel moi je comprends que ça passe ça coule alors ce garde Constantin premier a introduit au quatrième siècle la notion du mariage religieux et l'a imposée à l'église catholique vous devriez aussi savoir que ce fut ce Constantin premier qui fit du culte chrétien une religion appelée christianisme ça ça paraît difficile à avaler le christianisme était déjà là depuis l'an 30 avec les disciples du Seigneur Jésus le christianisme était déjà là mais ce n'était pas une religion le christianisme n'était qu'un culte le christianisme n'était qu'un mouvement pour différencier ceux qui suivaient le judaïsme et ceux qui suivaient les enseignements de Christ et ceux qui suivaient le judaïsme étaient les judaïstes et ceux qui suivaient les enseignements de Christ étaient les chrétiens c'est en l'an 30 que ce mouvement des chrétiens a commencé et pour la première fois le mot chrétien a été prononcé c'était dans la ville appelée l'Istre c'est là qu'on avait identifié les disciples de Christ comme étant des chrétiens donc le christianisme était sous une forme voilée le christianisme n'était qu'un mouvement le christianisme n'était qu'un culte le christianisme n'était qu'une adoration centré sur Christ mais c'est fut Constantin premier qui fit de ces mouvements appelés christianisme une religion parce que retenez que le christianisme tirent tirent ses souches du judaïsme alors ce n'était qu'un mouvement ce n'était qu'un culte ce n'était qu'une forme d'adoration mais c'est Constantin l'empereur qui n'était pas un prêtre qui n'était pas un pape il n'était qu'un empereur Constantin premier c'est lui qui a fait que le christianisme quitte la forme du ghetto en tant que mouvement en tant que culte en tant qu'adoration pour que le christianisme devienne une religion et c'est lui qui a milité pour créer le mariage entre la religion et la politique c'est Constantin premier parce qu'il dit qu'il avait vu des signes au ciel des signes de christ et ça s'écrivait comme un p avec x je peux représenter ça si vous pourriez le voir donc c'est un p avec x voilà un p avec christ un peu comme ça voilà il avait vu un signe comme ça ça c'est Constantin il avait vu un signe comme ça au ciel alors pour lui le x ici ça représentait christ et le p ici je sais pas puissance ou paternité ou je ne sais alors c'est lui qui a uni la religion à la politique à travers l'église catholique et c'est là que la notion du mariage religieux a commencé parce que dans la bible dans les corans dans les livres de bouddhistes dans n'importe quelle littérature chrétienne il n'y a aucun témoignage il n'y a aucun récit qu'un mariage avait été célébré au temple ou à l'église ou à la mosquée il n'y a aucun récit vous me direz Jésus ses disciples et sa maman s'étaient rendus au noce à Cana c'était le noce le noce c'est une célébration qui se faisait du temps biblique après le mariage coutumier donc le mariage coutumier s'est fait les mariés organisent une fête une célébration c'est ce qui s'appelait noce il n'y a aucun récit indiquant qu'un mariage a jamais été béni au temple ou à l'église ni à la mosquée le téléphone est ouvert je suis prêt à affronter la contradiction le numéro est là sur la bande de commentaires donc là je voulais d'abord préciser sur les origines du mariage religieux voilà quelle est la différence entre mariage religieux et mariage laïque si vous n'avez jamais entendu parler du mariage laïque le mariage laïque c'est j'ai mes notes ici c'est un type de célébration symbolique c'est une célébration symbolique du mariage c'est à dire la cérémonie laïque n'a aucune valeur au regard de la loi ni devant la religion là je parle du mariage laïque la cérémonie laïque est cependant une belle manière de se promettre amour et engagement devant les personnes qui nous sont chères cette alternative cette alternative quand il y a union entre deux personnes de croyances différentes c'est ce que l'on appelle aussi mariage mixte par exemple un chrétien qui se marie à une athée c'est un mariage laïque un bouddhiste qui se marie à un musulman c'est un mariage laïque un chrétien qui se marie à un judaïste c'est un mariage laïque donc là ce n'est pas un mariage religieux c'est un mariage laïque on parle du mariage religieux quand l'homme et la femme sont de la même foi de la même religion tous deux chrétiens tous deux musulmans tous deux bouddhistes tous deux judaïstes là on parle du mariage religieux parce que c'est fondé sur la religion de l'homme et la femme mais quand ce n'est pas le cas c'est un mariage laïque ou mariage mixte si vous voulez plus de références allez-y tapez www.mariageavecs.net et vous allez voir beaucoup d'explications là-dessus alors le mariage religieux n'est pas un mariage légal ce n'est pas reconnu par la loi il y a eu une situation en Angleterre au Royaume-Uni je pense que c'était en 2017 où il y a eu des pétitions qui ont été présentées au niveau du parlement sur des mariages musulmans des mariages islamiques qu'on appelle les nikahs donc les nikahs sur le mariage islamique écoutez l'article que je vous lis les mariages religieux islamiques ne sont pas valides en vertu du droit anglais à juger la cour d'appel pourtant un coup à des milliers de femmes musulmanes qui n'ont aucun droit en matière de divorce la cour d'appel a confirmé que le mariage nikah sont légalement des non-mariages ce qui signifie que les conjoints n'ont aucun recours devant les tribunaux pour une division des biens matrimoniaux tels que la maison familiale et la pension du conjoint en cas de rupture du mariage de nombreux couples qui subissent des cérémonies des nikah croient qu'ils sont légalement mariés selon leur croyance islamique mais leurs mariages ne sont pas légals parce que ça ne passe pas par une cérémonie civile les nikah n'est pas un mariage légal selon la loi anglaise alors une enquête réalisée en 2017 a révélé que presque toutes les femmes musulmanes mariées au Royaume-Uni avaient un nikah et près de deux tiers n'avaient pas eu de cérémonie civile distincte alors répondant au jugement de la cour d'appel Charles Hall Cursey du cabinet d'avocat de la famille 4PB a déclaré cela signifie que beaucoup n'ont absolument aucun droit à la fin de ce qu'ils croient être leur mariage donc la loi anglaise ne reconnaît pas le nikah le nikah qui est le mariage islamique parce que ça ne va pas à une cérémonie civile donc ils ont qualifié ça de non-mariage c'est pourquoi s'il y a séparation entre l'homme et la femme la femme ne réclamera absolument rien parce que ils ne sont liés à rien sur le plan juridique alors pour la référence tapez www.theguardian.com c'est un article du 14 février 2020 donc là je pense que je suis déjà en train de répondre à la première question qui consiste en la différence entre mariage religieux et mariage laïque donc le mariage religieux c'est un mariage qui se conçoit entre un homme et une femme de même foi de même religion tandis qu'un mariage laïque c'est un mariage mixte conçu entre un homme et une femme des différentes religions alors le mariage religieux se célèbre à l'église ou à la mosquée ou au temple tandis que le mariage laïque peut être célébré n'importe où au parc sur la plage dans une maison au bar le mariage laïque peut être célébré n'importe où ça peut être célébré par un prêtre ou un pasteur ou un imam ou encore un professionnel un professionnel c'est quelqu'un qui a appris qui a fait des études matrimoniales qui est un officier matrimonial reconnu par le gouvernement il a droit de consacrer de bénir les mariages parce que souvent on pense que seul le pasteur peut bénir les mariages c'est une erreur tout professionnel qualifié ayant fait des études matrimoniales peut bénir un couple et le déclarer marié et la loi reconnaît cela parce que c'est le gouvernement qui a octroyé ce pouvoir à cet homme ou à cette femme de bénir ce couple là ce n'est pas seulement le travail des hommes le professionnel peut être une femme qui est reconnue comme un officier matrimonial elle peut célébrer ses mariages elle peut bénir ses mariages là on ne parle pas d'une église dont le pasteur est une femme ici on parle du mariage laïque qui peut être célébré par soit un prêtre soit un imam soit un pasteur soit un professionnel le téléphone est toujours ouvert s'il n'y a pas d'appel c'est que tout se conçoit bien parce que je suis sûr que je suis en train d'exposer la matière en l'exploitant comme je l'ai conçu alors la différence entre mariage religieux et mariage laïque c'est ce que je venais d'établir le mariage religieux c'est entre un homme et une femme de même religion tandis que le mariage laïque c'est entre un homme et une femme de religion différente l'un peut être religieux l'autre peut être athée ou sataniste on s'en fiche tant qu'il s'aime si moi je suis un professionnel j'ai la licence j'ai l'autorisation de bénir le mariage je bénirai tout couple qui viendrait à moi en qualité de professionnel parce que je considère que c'est un couple laïque l'un est croyant l'autre ne l'est pas on s'en fiche ils s'aiment on prononce la bénédiction sur eux et ils vont de l'avant donc je le ferai sans hésiter si vous m'attendez au tournant sur la bénédiction d'un couple homosexuel je ne suis pas prêt à répondre à cette question à moins que vous ne m'appeliez en privé parce que j'y réponds souvent les gens me posent des questions du genre es-tu prêt à bénir un mariage homosexuel voilà question numéro 2 quand est-ce que la femme mariée porte-t-elle le nom de l'homme la femme mariée porte le nom de l'homme après avoir conclu le mariage civil donc c'est à la mairie que mademoiselle devient madame ben c'est à la mairie pas à l'église c'est à la mairie qu'ils se font porter des anneaux c'est à la mairie qu'ils font la première bise c'est à la mairie tout se passe là-bas parce que le mariage est régi par la loi il y a le code de la famille il y a le code civil il y a la constitution le mariage est régi par la loi le mariage n'est pas régi par la religion le mariage est régi par la loi les législateurs a établi sur comment gérer le mariage c'est le législateur qui a défini le mariage c'est le législateur qui a parlé des fiançailles c'est le législateur qui a parlé des dotes c'est le législateur qui a parlé des mariages proprement dit c'est le législateur qui a parlé du divorce c'est le législateur qui a parlé de séparation des biens ce n'est pas l'église ce n'est pas la religion Donc, le mariage, ce n'est pas une affaire des religions, ce n'est pas une affaire d'église. Le mariage est une affaire d'État. C'est régi par la loi, le code de la famille, le code civil, la constitution. Voilà qui régit le mariage. Alors, c'est à la mairie que mademoiselle devient madame benne, pas à l'église. Troisième question, veuilleux éclaircir l'expression « le mariage appartient à la maison des dieux ». Bon, je pense qu'en parlant, j'ai déjà répondu à cette question. Nous entendons souvent les gens dire « le mariage appartient à la maison des dieux ». Aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami à moi qui est au Katanga. J'étais son nom ici. Il me dit « mais j'étais suivi, bon, c'est un peu compliqué parce que nous, on a été enseignés que le mariage commence avec le pasteur et c'est fini avec le pasteur ». Je dis d'abord, pour commencer, le prédicateur qui t'a prêché ça, il t'a prêché un mensonge. Parce que là où il prétend s'est ressourcé, ça ne dit pas ça. Le mariage ne commence pas avec le pasteur pour finir avec le pasteur. Le mariage commence entre le garçon et la fille, l'homme et la femme. S'ils s'aiment, ils ont du temps pour s'apprécier, s'étudier, les négativités et autres. Si l'un et l'autre voient qu'ils sont en mesure de s'accepter tel quel, ils vont maintenant amener le problème aux deux familles. Les deux familles ont le pouvoir d'accepter ou d'empêcher cette relation. Et si les deux familles s'acceptent, elles vont maintenant passer à d'autres rituels. Par exemple, la dote, le mariage coutumier. Et pendant le mariage coutumier, je vais lire les codes des familles des différents pays africains. Pendant le mariage coutumier, ça peut être même le chef de clan qui célèbre le mariage. Ça peut être le chef de famille qui célèbre le mariage. Ça peut être un chef coutumier qui célèbre le mariage. Mais aujourd'hui, on ne voit pas l'ampleur de la coutume dans nos mariages. La famille du garçon et la famille de la fille se rencontrent, se mettent au même endroit. Ils font des blagues, tout ça, beaucoup de plaisanteries autour. Et alors, l'argent est versé, des trucs sont versés et autres. On dit que c'était le mariage coutumier. Qui a célébré ça? Le mariage coutumier devrait être célébré soit par le chef de famille, soit par le chef de clan, soit par le chef coutumier. Alors, beaucoup de gens vont se retrouver qu'ils ne se sont jamais mariés. Donc, après avoir fait tout ça au niveau de la coutume, parce que le mariage c'est la tradition, le mariage c'est la coutume, ils vont maintenant amener ça devant l'état civil. Et l'officier de l'état civil va célébrer ce mariage pour représenter l'état, pour représenter les législateurs. C'est alors que vous allez signer des papiers, l'homme signe, la femme signe, l'officier d'état civil contre signe, et alors, on vous livre un document, nous allons lire ça, et vous allez. Il a cette responsabilité. Et avant même de vous accepter, il doit se rassurer qu'il n'y a pas de grief autour. Il doit faire des investigations. Et après ces investigations, il doit afficher son nom, en tant que monsieur et mademoiselle, devant la porte de la commune ou de la mairie pendant dix jours, pour que s'il y a d'opposition, s'il y a des contradictions, que les gens viennent se prononcer pour que monsieur et mademoiselle ne se marient pas. Parce que monsieur est déjà marié, mademoiselle a des relations ou autres, alors, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, c'est une grande responsabilité. Et là, l'officier de l'état civil qui célébrait votre mariage engagea l'état, engageant le législateur, vous déclare mari et femme. Vous faites la première bise, vous prenez vos documents et vous allez. Si, à partir de ce moment-là, vous voulez aller directement vivre ensemble, c'est un ordre. Vous pouvez quitter la mairie pour aller chez vous, vivre dix ans et après solliciter une bénédiction à l'église, c'est un ordre. Même vingt ans après, c'est un ordre. Oui, c'est un ordre. Parce que le mariage n'est pas une affaire d'église. Le mariage n'est pas une affaire de religion. C'est la politique de Constantin Prégnier qui a introduit cette notion de mariage religieux au quatrième siècle et promulguée par le pape Lucien III en 1184. et tout tourné autour de l'église catholique que vous traitez de salle d'attente pour l'enfer. Mais eux sont la salle d'attente pour l'enfer. Ils ont prôné le mariage religieux. Et toi aussi, tu es là en train de faire le mariage religieux. Donc, tu es en train de faire quelque chose que les gens qui sont dans la salle d'attente d'enfer font. ça ne va pas là. Donc, le mariage, je l'ai dit et je le répète, n'est pas une affaire d'église. Le mariage n'est pas une affaire de religion. Vous pouvez être béni, uni, déclaré marié femme par l'officier de l'état civil et quitter de la mairie vers chez vous, vivre heureux, faire des enfants et enfin, si vous le voulez, solliciter la bénédiction de votre imam ou de votre pasteur ou de votre prêtre. Voilà. Ce n'est pas une affaire d'église. Donc, c'est à partir de la mairie que mademoiselle devient madame benne. Alors, l'expression le mariage appartient à la maison de Dieu ne tient pas par rapport à cette notion du mariage qui est régie par la loi. Donc, en ma qualité de coach, je n'appuierai jamais une expression telle que le mariage appartiendrait à la maison de Dieu. le mariage n'appartient pas à la maison de Dieu parce que le mariage n'est pas régi par la maison de Dieu. Et j'avais expliqué la maison de Dieu, aujourd'hui, je ne veux pas revenir vraiment à ça parce que la personne qui a posé la question a selon elle la conception selon laquelle la maison de Dieu c'est l'église. Alors, marchons selon la personne, emboîtons le pas de la personne parce que moi, j'ai une autre définition de ce que la maison de Dieu. Alors, le mariage n'est pas la panache de l'église. Le mariage n'est pas la panache de la religion. Le mariage est régi par la loi. C'est pourquoi il y a le code civil, le code de la famille et la constitution. Voilà qui régit le mariage. Pas l'église, pas la religion. Donc, le mariage n'appartient pas à la maison de Dieu. Le mariage appartient à la loi. C'est pourquoi les choses doivent se faire selon la loi. Le numéro est là sur la bande de commentaires. Vous êtes libre d'appeler et vous passerez en direct. Le téléphone est ouvert. S'il n'y a pas d'appel, c'est que c'est bien conçu, ça se présente bien et c'est compris. Alors, comme j'avais regroupé quatre questions relatives au mariage, je vais aller à la question numéro 7. Vouliez-vous dire que l'on ne devrait pas amener son mariage devant l'église? J'ai déjà répondu à ça. On n'est pas obligé d'amener son mariage devant l'église. Ce n'est pas aussi mauvais d'amener son mariage devant l'église, mais on n'est pas obligé. Donc, c'est apprendre contre où à laisser. Comme j'avais dit, vous vous aimez, les deux familles s'accordent, vous passez au rituel coutumier, vous allez à l'état civil et dès là, vous êtes mari et femme, les anneaux sont passés, la première bise est passée, vous pouvez quitter de la mairie vers chez vous, vivre heureux et revenir à l'église pour une bénédiction même après dix ou vingt ans. C'est un autre. Donc là, je répondais à cette septième question. Maintenant, je reviens à la question numéro quatre. Comment parvenir à faire le deuil du méchant qui est permanent dans votre vie? Il y a certains méchants qui sont vraiment méchants, qui ne lâchent pas prises, qui sont toujours là, qui veulent rester permanents dans la vie des gens. Alors, cette personne veut savoir comment parvenir à faire le deuil d'un méchant comme ça qui est permanent dans votre vie. Tu l'as identifié, tu sais qu'il n'est pas ton ami, il n'est pas ton pote. Il est le méchant. Il est le Némi. J'avais dit, ignore-le, oublie-le, fais son deuil. Après avoir fait son deuil, si le méchant continue de persister dans ta vie, ce n'est pas lui qui le veut, au vrai sens du terme, c'est toi qui le veux parce que tu as déjà fait son deuil, tu as écrit son nom sur un bout de papier, tu as brûlé le papier, la cendre est partie. Alors, si toi, tu considères qu'il est toujours là, c'est toi qui fais qu'il soit toujours là parce qu'il n'est pas supposé être là. Parce que quand le vent vient et apporte la cendre, tu ne revois plus la cendre. Comment tu peux dire qu'il est permanent dans ta vie, ce méchant-là? Donc, c'est toi qui fais qu'il soit toujours là parce que tu prêtes attention à lui. C'est parce que tu t'identifies à lui, c'est parce que tu parles de lui, c'est parce que tu le mentionnes, c'est pourquoi tu as l'impression qu'il est permanent dans ta vie. Donc, tu dois bien réécouter ce coaching et tu comprendras qu'il n'est vraiment pas là au vrai sens du monde. C'est toi qui fais qu'il soit là. Tu penses qu'il est là. Tu sens sa présence. C'est comme si tu ne peux pas vivre sans lui. C'est comme si c'est lui ton oxygène. Donc, c'est toi qui le fais rebondir dans ta vie. Parce que si moi, j'ai identifié le méchant et que j'ai fait son deuil. Mais pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose qui s'est évaporé. Ça n'existe plus ce méchant-là. Et alors, comment arriverais-je à sentir sa présence constante dans ma vie? Ça ne va pas là. Donc, il faut savoir traiter durement le méchant avant d'en arriver à faire son deuil. Question numéro 5. Que voulais-tu dire par un milieu toxique? Je savais que ceci reviendrait. Un milieu toxique, c'est un milieu qui, avant, était bien, mais qui est devenu un mauvais endroit, un endroit à risque, un milieu à risque, un milieu insécur. Et ces milieux, ça peut être le travail, ça peut être l'école, ça peut être l'institut, ça peut être l'université, ça peut être le mariage, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même l'église. l'église peut devenir toxique. Beaucoup d'églises sont devenues des milieux toxiques où quelqu'un quitte bien la maison familiale avec une très bonne éducation, avec la notion de pardon, avec la notion de respect et de grâce, il part à l'église, il est gâché. On lui dit, tu vois, celui-là, il est notre ennemi, tu ne dois pas le saluer. Tu vois, ce pasteur-là, il n'a pas des ministères, il n'est pas un homme de Dieu, il ne faut pas le respecter, il ne faut jamais l'écouter, il ne faut jamais lui prêter ton oreille. Quelqu'un qui était bien, un garçon bien, un garçon docile, bien éduqué, et voilà, son éducation est gâchée à l'église. L'église est devenue un milieu toxique. Une femme qui était une femme loyale, une femme respectueuse, une femme soumise, soumise, qui s'en va à l'église, qui devient une femme têtue, une femme rébelle, une femme infidèle, une femme de fer, à cause de l'endoctrinement. Alors, l'église est devenue pour cette femme-là un milieu toxique. Les gens aiment beaucoup quand on insiste sur des choses à caractère religieux. Le travail aussi peut devenir un milieu toxique. Quand les gens jettent de mauvais regards sur toi, l'école peut aussi devenir un milieu toxique. du moment où tes amis, tes collègues jettent un regard raciste sur toi, ils font du bullying sur toi, ils t'intimident, ils te menacent, ça devient un milieu toxique. Alors, j'avais dit dès qu'on a identifié un milieu de toxique, il faut savoir quitter à temps. Il faut savoir quitter à temps. Je vais vous raconter une sagesse. Vous savez, la grenouille, la grenouille est conçue de manière à résister la chaleur de l'eau. C'est comme ça. Il a des trucs à l'intérieur d'elle, la grenouille, elle a des trucs à l'intérieur d'elle qui font que quand l'eau devient chaude, cela va dégager des choses comme un peu des glandes ou des hormones pour les humains pour pouvoir la protéger contre la chaleur de l'eau. Maintenant, prends une grenouille, prépare une casserole, mets de l'eau, plonge la grenouille dans la casserole, commence à chauffer l'eau, la grenouille va résister même si l'eau commence à chauffer. La grenouille va résister, 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 résister. jusqu'à ce qu'elle va mourir dans l'eau chaude, alors qu'elle est conçue de manière à résister à la chaleur de l'eau. Mais qu'est-ce qui fait que cette grenouille meurt? C'est parce qu'elle n'a pas su sauter à temps. C'est parce qu'elle n'a pas su quitter le milieu toxique de la marmite contenant de l'eau chaude. Elle a tellement déployé ses énergies, elle a déployé ses forces, ses hormones, ses glandes, elle a résisté. Au lieu de continuer de résister, mais madame grenouille, saute, il y a beaucoup de grenouilles aujourd'hui. Nous enterrons beaucoup de grenouilles aujourd'hui, surtout les femmes. Où est-ce que moi je vais m'en aller? Je suis là seulement à cause des enfants. Je sais que ce mariage n'existe plus. Je suis là seulement à cause des enfants. Qui t'a dit que tu dois être là à cause des enfants? Ces enfants-là, c'est toi qui les as faits, c'est toi qui les as fabriqués, c'est toi qui les gardes, c'est toi qui les fais grandir. Avec ou sans toi, ces enfants-là vont grandir. Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants qui n'ont jamais connu leur papa et maman? Il y en a plein. Il y a des enfants qu'on a ramassés au milieu d'immondices. Mais aujourd'hui, ils sont des grandes personnes. Où était papa? Où était maman? Je suis là seulement à cause des enfants. Madame Grenouille, attends, l'eau continue de chauffer, non? Tu vas exploser dans la marmite. Je t'ai dit. quand l'eau commence à s'échauffer de plus en plus, Madame Grenouille saute de la marmite. Si tu ne sautes pas, tu vas exploser là. Le mariage est devenu très, très, très toxique. Tu as lutté, tu as appelé les secours. Les psychothérapeutes sont intervenus, des pasteurs sont intervenus, des parents sont intervenus, des voisins même sont intervenus, des amis sont intervenus. Ça ne tient pas. Madame Grenouille saute. Et après avoir sauté, après avoir sauvé ta peau, ne reviens plus par flattérée ou par complaisance. Parce que cet homme est capable de devenir sa génueux devant toi en public. Cet homme orgueilleux est capable de se faire humble et romantique juste pour t'attirer. Et c'est là qu'il va t'achever. donc, que voulais-tu dire par un milieu toxique? J'ai répondu, un milieu toxique, c'est un milieu qui prône ton mal-être. Donc, le mal-être est le contraire du bien-être. Donc, nous vivons pour le bien-être optimal. s'il n'y en a pas, c'est le mal-être. L'absence du bien-être, c'est le mal-être. Alors, dès que le milieu le plus favorable pour ton bien-être, Mme Grenouille, saute, quitte la marmite. Sinon, tu vas exploser dans de l'eau chaude. Ah bon, c'est une bonne école, ils enseignent bien, bon, je peux toujours être là, je veux supporter. Tu vas supporter, tu vas faire signer des pétitions et des pétitions. Ça ne marchera pas. la solution, c'est de quitter, changer d'école, changer de travail. Tu es là à des sales boulots, c'est à toi qu'on fait faire. Mais non, tu n'es pas à ta place, ce travail-là ne te convient pas, vas-y ailleurs. C'est ce que je voulais dire par milieu toxique. Là où tu es, tu t'es reconnu et je t'ai répondu. Question numéro 6. Comment puis-je aider ma fille à choisir les meilleurs domaines avec ses études ? Ça vient d'une maman qui aime vraiment sa fille, qui veut l'aider à faire un bon choix, faire un domaine qui pourra l'aider à être quelqu'un un jour dans la vie. C'est très bien. Si l'enfant n'est pas capable de choisir, il peut ou elle peut se faire aider par ses enseignants, le corps professoral, le corps enseignant en général. Parce que là, il y a des évaluations. Mais si ça ne tient toujours pas du niveau compte ou corps enseignant, les parents peuvent aider leur enfant. en le sondant, en évaluant ses capacités, qu'est-ce que l'enfant est capable de faire ? Donne à l'enfant certaines responsabilités et tu verras la façon dont il répond. Toi, parent, tu seras évalué sur quel domaine tu pourrais les conseiller. Et quand l'enfant vient te demander de l'aide, maman, ne lui dis pas je veux que tu sois médecin. Ça, c'est toi qui le veux. Est-ce que lui le veut ? Toi, tu veux ça pour ta gloire pour que tu dises ma fille est médecin, ma fille est pilote d'avion, ma fille est capitaine de train, c'est très bien. C'est ta gloire. Est-ce que lui se retrouve ? Est-ce qu'elle se retrouve ? Voilà, maman, tu aides ton enfant mais tu ne lui impose pas ce qu'il faut faire comme domaine dans les études. Parce que ce n'est pas toi qui seras là en train d'étudier à sa place. Ce n'est pas toi qui seras là en train de faire des devoirs à sa place. Ce n'est pas toi qui seras en train de transpirer pendant des interrogations là-bas. Laisse l'enfant faire librement le choix du domaine qu'il veut là où il se sent mieux, là où ce serait favorable et confortable pour lui ou pour elle. Ne lui impose pas. Ne lui impose pas. Beaucoup de parents ont commis cette erreur d'imposer à leurs enfants ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent apprendre. Aujourd'hui, les enfants ne se retrouvent plus. L'artiste congolais Jig Mpiana l'a mentionné dans l'une de ses chansons. Aujourd'hui, l'enfant ne se retrouve nulle part. Et l'enfant dit ce n'est pas de ma faute. Donc, ceux qui ont choisi pour moi, c'est eux qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui, à cette souffrance, à cette galère, à cette misère. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Question numéro un, quelle est la différence entre mariage religieux et mariage laïque? J'y ai répondu. Question numéro deux, quand est-ce que la femme mariée porte-t-elle le nom de l'homme? J'y ai répondu. Question numéro trois, veuillez éclaircir l'expression le mariage appartient à la maison de Dieu? J'y ai répondu. Question numéro quatre, comment parvenir à faire le deuil du méchant qui est permanent dans votre vie? J'y ai répondu. Question numéro cinq, que voulez-tu dire par un milieu toxique? J'y ai répondu. Question numéro six, comment puis-je aider ma fille à choisir les meilleurs domaines avec ses études? Je viens d'y répondre. Question numéro sept, voulez-vous dire que l'on devrait pas amener son mariage devant l'église? J'y ai répondu. Voilà, là je me sens libre, je me sens quitte. Maintenant, j'avais dit que je vais vous lire des textes que j'ai tirés des différents codes de la famille et codes civils de certains pays africains. J'ai sélectionné le Congo-Brazzaville, j'ai sélectionné la Côte d'Ivoire, j'ai sélectionné le Maroc, j'ai sélectionné la République démocratique du Congo, j'ai sélectionné le Rwanda, j'ai sélectionné le Gabon, j'ai sélectionné le Cameroun, j'ai sélectionné la République sud-africaine. Commençons par la République sud-africaine et montons jusqu'au Maroc. La loi sud-africaine sur les mariages dit Ça veut dire trois types de mariages sont reconnus par la loi sud-africaine. Les mariages civils, les mariages coutumiers et les unions civiles. Donc, je veux que vous écoutiez la différence entre mariage civil et union civile. Ici, nous sommes en Afrique du Sud. La célébration et l'enregistrement de ces mariages sont gérés par le ministère de l'Intérieur. La célébration et l'enregistrement de ces mariages sont gérés par le ministère de l'Intérieur. Là, nous sommes toujours en Afrique du Sud. When you enter into a civil marriage or civil union, the marriage officer will issue a handwritten marriage certificate free of charge at the ceremony. Lorsque vous contractez un mariage civil ou une union civile, l'officier de mariage délivrera gratuitement un certificat de mariage manuscrit lors de la cérémonie. il n'est pas mentionné le mariage religieux ici. Donc, ils ne reconnaissent pas le mariage religieux. La loi sud-africaine ne reconnaît pas le mariage religieux. Prenez la référence www.gov.za Je m'en vais maintenant au Cameroun. Le mariage en droit camerounais. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est un acte par lequel un homme et une femme acceptent des sunnures pour vivre ensemble et se porter secours et assistance. Quels sont les différents types de mariage célébrés au Cameroun? On distingue un, le mariage coutumier. C'est l'union entre un homme et une femme célébrée par une autorité coutumière, chef traditionnel ou responsable coutumier selon les rites en usage dans leur coutume. 2. Le mariage civil C'est l'union entre un homme et une femme célébrée de manière solennelle par un officier d'état civil c'est la forme légale du mariage au Cameroun. Le mariage civil c'est la forme légale du mariage au Cameroun. 3. Le mariage religieux c'est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par une autorité religieuse pasteur, prêtre, imam, etc. selon un rituel consacré par la religion concernée. mais en Angleterre le mariage islamiste le mariage religieux islamiste appelé Nika n'est pas reconnu. Donc, c'est considéré des non-mariages. Ces trois types de mariages ont-ils la même valeur légale? Non. Seul le mariage civil a une valeur légale au Cameroun. C'est la raison pour laquelle le mariage religieux ne peut être célébré qu'après le mariage civil. Là, nous sommes au Cameroun. Quant au mariage coutumier, il n'est valable que si les époux officialisent par la suite leur union devant l'officier d'état civil au Cameroun. Donc, que ce soit le mariage coutumier, que ce soit le mariage religieux, si cela n'est pas couronné par le mariage civil, c'est un non-mariage au Cameroun. Comment se déroule le mariage civil au Cameroun? Le mariage civil est célébré par un officier d'état civil dans le local prévu à cet effet. En principe, le mariage est célébré à la mairie. C'est une cérémonie simple mais publique. Les futurs époux se présentent accompagnés de deux témoins, soit un témoin pour chacun. L'officier d'état civil reçoit le consentement des futurs époux en indiquant leur identité. Il leur demande ensuite de donner l'option matrimoniale monogamique ou polygamique. Wow! Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes aimeraient vivre au Cameroun pour choisir l'option polygamique. ainsi que le régime matrimonial, communautaire ou séparation des biens, etc. Si les futurs époux ont signé un contrat de mariage qui prévoit comment ils entendent gérer leurs biens pendant le mariage, ils doivent le préciser. Alors, l'acte du mariage est rédigé sur les registres d'état civil. Il est signé par les époux, les témoins et les parents en cas de mariage. En cas de mariage des mineurs. Donc, le Cameroun reconnaît le mariage des mineurs. La République démocratique du Congo aussi. Un exemple de l'acte de mariage est donné à chacun des époux tandis qu'elle est livrée de famille et réunie à l'époux chef des familles. Donc, au sujet des chefs des familles, il y a encore beaucoup de langues qui se déchaînent. Beaucoup de langues ne veulent plus reconnaître l'homme comme étant chef des familles. Donc, c'est comme ça que le monde est en train d'évoluer. Donc, vous avez compris que les Camerounais ne blaguent pas, ils sont sérieux quant au mariage. Mariage coutumier, mariage religieux, s'il n'y a pas de civil, c'est un non-mariage. Seul le mariage civil est légal au Cameroun. Je m'en veux maintenant au Gabon. Code civil gabonais Article 177 L'acte de mariage énonce 1. Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domicile ou résidence des époux. 2. Le consentement des pères et mères, aïeux ou aïeuls ou celui du conseil de tutelle dans le cas où il est requis. 3. La nationalité déclarée par les époux sur l'interpellation à eux faite par l'officier de l'état civil. 4. Les prénoms, noms, âges, professions et domicile des témoins. 5. Les choix faits par les époux de la monogamie ou de la polygamie ou les Gabonais sont aussi comme des Camerounais. Je ne le savais pas, oh. 6. Le régime matrimonial choisi par les époux et s'il y a eu contrat, la date de ce contrat ainsi que les noms et lieux de résidence du notaire ou de l'officier de l'état civil qu'il a reçu. Les époux doivent expressement et conjointement déclarer les choix visés au paragraphe cinquième et sixième c'est-à-dire 5 c'était les choix sur la monogamie ou la polygamie et 6 c'était les choix du régime matrimonial association de biens ou autre. Alors, il doit déclarer cela et l'officier de l'état civil doit en faire mention dans l'acte du mariage. Donc, celui qui délivre l'acte du mariage c'est l'officier de l'état civil pas les pasteurs pas le prêtre pas l'imam. En cas de désaccord sur ces choix le mariage ne pourra être célébré parce qu'il y a des surprises l'homme pense à la polygamie la femme pense à la monogamie parce que souvent ce sont les hommes qui pensent à la polygamie. Alors, s'il y a des accords là le mariage n'aura jamais lieu le mariage ne pourra être célébré. Alors, sous réserve de disposition des articles 178 et 311 du présent code ces choix doivent être respectés jusqu'à la dissolution du mariage. L'officier de l'état civil rédige l'acte de mariage immédiatement après sa célébration et en envoie copie aux officiers de l'état civil des lieux de naissance des époux. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au Gabon. et pour référence notez www.ilo.org Donc, le Gabon aussi ne joue pas ne badez pas quant au mariage parce que le mariage n'appartient pas à la maison de Dieu le mariage appartient à la législation le mariage appartient à la loi. Vous me direz mais c'est Dieu qui a institué le mariage. Dieu a institué le mariage et la loi a récupéré cela parce que c'est une institution qui peut causer beaucoup de mal que de bien dans la société. Le mariage. à travers le mariage des brigands peuvent naître à travers le mariage des criminels peuvent naître à travers le mariage des prêtres des bonnes fois peuvent naître alors l'État doit veiller à ces trucs appelés mariages. Donc l'Église ou la religion ne fait qu'entretenir avec des conseils et autres. On ne refuse pas la place de l'Église. L'Église joue un très grand rôle dans la société mais s'approprier le mariage ça non. Le mariage n'appartient pas à l'Église le mariage appartient à l'institution loi de la nation. Allons-y au Rwanda. Donc on vient de l'Afrique du Sud on est en train de faire des montées des descentes donc on était en Afrique du Sud nous sommes allés au Cameroun nous sommes passés par le Gabon maintenant nous redescendons un peu vers le Rwanda. Code civil rwandais article 159 eux commencent avec les fiançailles. Et l'article dit les fiançailles consistent en l'accord entre les membres de deux familles qu'un mariage interviendra entre deux personnes le fiancé et la fiancée appartenant à ces deux familles et l'engagement de deux familles à aider et à patronner l'union des futurs époux. Article 164 les fiançailles prennent effet par l'échange des consentements des fiancées et des représentants de leur famille. Là, ils peuvent s'appeler fiancées au Rwanda. Ce n'est pas que tu rencontres la fille aujourd'hui et après 30 minutes c'est devenu ta fiancée. Non. Il n'y a pas de consentement des familles. Non. Les deux familles fixent la date de la célébration du mariage qui ne peut excéder 12 mois. Là, nous sommes au Rwanda sauf cas de force majeure. Les modalités pratiques relatives aux cérémonies des fiançailles sont déterminées par le ministère de la justice pas par l'église. Article 170 Le mariage civil est l'union volontaire de l'homme et de la femme conforme aux dispositions de la présente loi. Là, c'est le code civil rwandais. Il est célébré publiquement par l'officier de l'état civil du domicile de l'un des fiancés ou des résidences des futurs époux. Article 184 Le futur époux accompagné d'un représentant pour chaque famille de deux témoins majeurs et jouissant de tous les droits civils comparaissent ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil. L'acte de mariage est signé par l'officier de l'état civil, les époux, les représentants de famille et les témoins. Article 185 toujours du code civil rwandais Lors de la célébration du mariage il est remis à chacun des époux un livret de mariage dont les modèles et les contenus sont déterminés par le ministère de la justice. Il faut savoir appliquer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Pour référence notée www.jafbase.fr C'est là que vous trouverez toutes ces informations. On était au Rwanda là maintenant escale et claire vers la R de Congo et le kamakasi R de Congo R de béton R de béton Donc je suis là devant le code de la famille de la R de Congo. Article 368 Le mariage peut être célébré en famille selon les formalités prescrites par les coutumes. Dans ce cas l'officier de l'état civil enregistre le mariage et dresse un acte le constantant. Le mariage peut également être célébré par l'officier de l'état civil selon les formalités prescrites par la présente loi. En ce cas l'officier de l'état civil dresse aussitôt un acte de mariage. Article 369 La déclaration pardon la célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des parties. des parties. Par partie tu dois sous-entendre la famille de l'homme et la famille de la femme. Ok. J'ai relis. Article 369 La célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des parties. pour autant que ces coutumes soient conformes à la loi à l'ordre public à l'ordre public et au bon demeure. En cas de conflit de coutume la coutume de la femme est d'application. En cas de conflit parce que c'est l'homme qui vient épouser. Là nous sommes en RD Congo. Mais il y a d'autres coutumes d'autres traditions sous les cieux ou c'est la femme qui doit aller verser la dot. Un symbole. La femme achète les vases des très jolis vases. La femme achète des couettes des très jolies couettes. Un un beau lit. tout ce qui convient pour la cuisine tout ce qui convient pour le ménage la femme achète. Et la famille de la femme avec la femme vont maintenant s'en aller dans la famille de l'homme pour déposer le symbole. Avant d'accepter le symbole en question la famille de l'homme envoie des inspecteurs pour aller voir si la femme a vraiment réuni tout ce qu'il faut. Ça se passe ici en Europe. Je pense en Roumanie ou quelque chose comme ça. Donc les inspecteurs s'en vont inspecter la maison de la femme où l'homme et la femme vont vivre. Donc là dans cette coutume-là c'est l'homme qui va vers sa femme ce n'est pas la femme qui va vers l'homme donc eux ils respectent vraiment la genèse biblique. L'homme quittera et s'attachera. Donc là ils appliquent vraiment la Bible. Je pense que c'est en Roumanie ou quelque chose comme ça. Donc sous cette coutume-là c'est l'homme qui quitte le toit familial pour aller rejoindre sa fiancée sa femme et ils vont vivre ensemble. Donc l'homme vivant dans la maison de la femme la femme doit tout organiser. C'est comme ça que ça se fait. Et le Congo est multi traditionnel multi culturel. Il y a beaucoup de tribus beaucoup de coutumes beaucoup de traditions. Alors si vous me suivez depuis la République démocratique du Congo inscrivez sur la bande de commentaires comment le mariage se célèbre dans votre coutume ou dans votre tradition. Ça pourrait aider quelqu'un. Donc ici nous sommes en République démocratique du Congo. et tout doit se faire conformément aux coutumes pas à la doctrine de l'Église. Non le mariage n'appartient pas à l'Église. Le mariage appartient à la coutume à la tradition régie par la loi. Donc la loi c'est le patron sur cette institution appelée mariage. Article 389 du Code de la famille de la RDC Le mariage est célébré publiquement au bureau de l'État civil du domicile ou de la résidence de l'un des futurs époux. Voilà. Article 390 Sous réserve des dispositions de l'article 351 alinéa 2 de la présente loi, les futurs époux accompagnés d'un témoin, parents ou non, comparaissent ensemble et en personne devant l'officier de l'État civil. L'officier leur fait lecture des pièces relatives à leur État civil et de leur déclaration relative à la dot ainsi qu'au régime matrimonial adopté. Donc, ici, l'officier de l'État civil dit « Je déclare que selon les pièces à ma possession, madame Foura ou mademoiselle Foura, tu es célibataire. Monsieur Nsikou, tu es célibataire. Tu habites à tel endroit madame, tu habites à tel endroit et il n'y a pas de grief autour. Et vous, vous êtes convenu pour le régime matrimonial, par exemple, association des biens, par exemple. Et l'officier fait lecture. C'est son travail et ce sont vos droits qu'il est en train de vous lire. Il parlera aussi de la dot qui a été versée. Ok, à ma possession ici, j'ai la liste de la dot qui a été versée. Dix costumes, cinq super, super wax, quarante faux super, ou je ne sais pas comment on appelle ça encore. Trois grands super, quatorze chèvres, ceci, c'est là et il lit ça pour raison de transparence. Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs. Il reçoit de chacune des parties, donc du garçon et de la fille, de l'homme et de la femme, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. L'homme parle, la femme aussi parle. Il prononce qu'elles sont unies pour le mariage et sont dorénavant mari et femme. C'est là à la mairie, c'est là à la comment on appelle ça encore, à la commune que les anneaux sont passés dans les doigts de l'un et de l'autre. Il y a certains hommes qui s'abstiennent de recevoir l'anneau, mais ils passent simplement l'anneau à la femme. C'est leur droit. c'est là aussi que la première bise officielle s'est faite. Bien que les gens souvent ont tendance à consommer avant, mais bon, là, ils font semblant que c'est une première bise. Donc, les voeux sont passés, les droits sont lus, les devoirs sont lus, tout est clair, ils sont prononcés mari et femme, légalement mariés par la loi, par l'officier de l'état civil, soit à la commune, soit à la mairie. Et là, la première bise est passée, les anneaux sont passés l'un à l'autre, ils peuvent aller vivre heureux. Ça, c'est selon la RD Congo, le code de la famille de la RD Congo. Article 436, la preuve du mariage s'est faite ordinairement par la production de l'acte de mariage ou du livret de ménage dressé lors de son enregistrement ou lors de sa célébration. Pour référence notée www.leganet.cd Maintenant, aujourd'hui, tout est clair. Tout ce que j'ai dit est référencé. Vous n'allez pas dire non, ce sont ces trucs qu'on sort. Tout est référencé. Maintenant, nous nous rendons au Congo-Brazzaville, Code civil congolais. Article 63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison des communes. Comme ça se fait partout ailleurs ou on célèbre des mariages à la commune. Article 73. L'acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls ou aïeux ou à leur défaut celui du conseil des familles contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte ainsi que leur degré de parenté. Là, c'est au Congo Brazzaville. Pour référence, prenez www.jafbaz.fr J'entends souvent les gens dire www. Non, c'est www. Il y a trois w, il n'y a pas www. C'est www. Pourquoi être pressé? Même des grandes stars congolaises, je les entends dire www. falipupa.com Non, c'est www. www. wellness. Voilà. www.jafbaz.fr Allons-y maintenant en Côte d'Ivoire. Je suis devant les codes civils ivoiriens tel que paru dans le journal officiel du 12 juillet 2019. Article 13 Le mariage est obligatoirement célébré par un officier de l'État civil. Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Article 14 Seul le mariage célébré par un officier de l'État civil a des effets légaux. Voilà. Le numéro est toujours là sur la bande de commentaires. Prends le numéro, appelle, tu passeras en direct. Pose tes questions. manifeste-toi. Si tu ne le fais pas, moi je comprends que tu comprends très bien ce que j'ai dit. Arthur XIV du Code civil ivoirien. Seul le mariage célébré par un officier de l'État civil a des effets légaux. Donc, seule cette forme de mariage est légale ou reconnue par la loi. Article 20 Le mariage est célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d'État civil, du domicile ou de la résidence de l'an des futurs époux. On part tout ailleurs. Article 24 Il est délivré aux époux un livret de famille et un certificat de célébration civile établi conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Ces documents sont remis à celui d'entre eux désignés par les époux. Voilà. Alors, pour référence, notez www.famille.gouv.ci Là, vous aurez les codes civils ivoiriens. Allons-y maintenant au Maroc. Code civil marocain. Article 39 Lorsque l'un des futurs époux n'est pas musulman, le mariage est mixte. Le droit marocain introduit le critère des religions comme facteur déterminant de la qualification de mariage mixte. Ainsi, toute union entre conjoints dont l'un est marocain musulman et l'autre non-marocain et non-musulman est considérée comme mixte. Selon l'article 39 du code de la famille marocain, un musulman peut épouser une non-musulmane, mais l'inverse est strictement prohibé. Vous voyez que tout ce qui concerne le mariage est régi par la loi du pays, pas par une certaine doctrine, pas par une certaine religion. Ce n'est pas une affaire des doctrines, ce n'est pas une affaire des religions, ce n'est pas une affaire d'église. Donc là, c'est un pays musulman, un royaume musulman, le royaume du Maroc. Donc là, je lisais le code civil marocain, ils ne blaguent pas. Ils disent selon l'article 39 du code de la famille marocain, un musulman peut épouser une non-musulmane, mais l'inverse est strictement prohibé. Donc, ils veulent dire qu'un homme musulman marocain peut épouser une non-musulmane. Donc, une chrétienne, une bouddhiste, une chiite, une ceci, cela. Mais, un homme non-musulman ne peut pas épouser une marocaine musulmane. C'est la même loi en Mauritanie. Ouais, là, ils peuvent même des brumeaux. Donc, l'inverse est strictement prohibé. Par quoi? Par la loi. par le législateur, pas par l'église, pas par la religion. Pour référence, notez www.cicade.org. voilà. devant toutes ces preuves, le code civil rwandais, nous l'avons lu. Le code civil gabonais, nous l'avons lu. Le code civil camerounais, nous l'avons lu. La loi sud-africaine sur le mariage, nous l'avons lu. Le code civil congolais de Brazzaville, nous l'avons lu. Le code civil ivoirien, nous l'avons lu. Le code civil marocain, nous venons de le lire. Le code de la famille de la R de Congo, nous l'avons lu. Où est-ce que vous trouvez l'assertion selon laquelle le mariage appartiendrait à la maison de Dieu? Nulle part. Donc, on n'est pas là pour saboter ce que l'Église fait ou ce que la religion fait par rapport à la foi. La religion, je l'ai toujours dit, la religion n'est pas l'œuvre de Dieu. La religion, c'est une fabrication humaine. C'est comme moi, je fabrique quelque chose en me servant de la parole de Dieu. Donc, ce que je fabrique là pour donner une ligne de conduite, la façon de faire les choses, on appellera ça la religion béniste ou le bénisme. parce que c'est la fabrication des bennes. Mais, par rapport à l'histoire de l'Église ou du christianisme, le christianisme n'a pas été fondé par Christ. Sinon, ce serait christisme. le christianisme n'est pas une fondation de Christ. Le christianisme, c'était un culte. Le christianisme, c'était une forme d'adoration autour de Christ par les gens qui suivaient les enseignements de Christ. C'est seulement au quatrième siècle que Constantin premier a uné l'Église et la religion et a fait de ce mouvement appelé christianisme une religion. Le christianisme en tant que mouvement, en tant que adoration en tant que culte avait commencé en l'an 30. Mais c'est simplement au quatrième siècle que c'est devenu une religion. Je veux que ce soit très bien compris. Donc, ici, ce n'est pas l'affaire d'une religion. C'est l'affaire de la loi. C'est l'affaire du législateur de gérer les questions sur le mariage, de gérer cette bête incontrôlable appelée mariage. Donc, dire que le mariage appartient à la maison de Dieu, c'est ignorer la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Le mariage appartient à la loi. Alors, la religion est en train d'aider d'une manière ou d'une autre parce que tout ce que la religion produit n'est pas mauvais. Tout ce que la religion produit n'est pas faux. Bien que c'est une fabrication humaine, mais la religion aide aussi. Nous voyons des personnes qui étaient des chiens méchants, des personnes déchaînées qui ont été maîtrisées par les enseignements de la religion, par les enseignements de l'église. L'église fait beaucoup. Mais s'approprier le mariage, ça moi j'ai dit non, le mariage n'appartient à aucune religion. Le mariage n'appartient à aucune église. Le mariage appartient à la loi et c'est la loi qui régit le mariage. Je pense que c'est clair. Et je parle en ma qualité de coach de vie. Donc, je suis libre d'exploiter l'aspect religion, l'aspect politique, l'aspect sport, l'aspect culture, l'aspect société, l'aspect affaires, l'aspect aspect, l'aspect, l'aspect parce que je suis un coach de vie. Donc, c'est à mon pouvoir d'exploiter tout ce qui concerne la vie. Voilà. Ça a été un plaisir pour moi de répondre à cette question à téléphone ouvert et jusque-là je n'ai reçu aucun appel. Ce qui m'éprouve que ce que j'ai dit est bien compris sinon mon téléphone serait en train de sonner à tout moment. Alors, le numéro est là. Je sais qu'il y a beaucoup de timides, de gens qui ne veulent pas paraître en public et beaucoup de nicodèmes aussi qui ne s'en vont consulter Jésus Jésus qui est la nuit. J'en connais beaucoup qui ne peuvent jamais montrer qu'ils ont suivi Ben Souk en direct mais qui me consultent en privé. Je ne les blâme pas. Alors, si tu n'as pas eu l'occasion de m'appeler en direct peut-être que tu es humide peut-être que tu veux te garder anonyme mon numéro est là appelle-moi on va en parler. Si tu as des questions pose-le on pourra y répondre dans des séances prochaines. Donc, ça a été un grand plaisir pour moi de partager avec vous ce que j'avais reçu comme inspiration gratuite sur Sois Toi-même. Il ne faut pas oublier que j'avais dit Sois Toi-même signifie sache te définir afin de pouvoir imposer ta personne ton personnage et ta personnalité. pense toujours positif Ne te soucie pas de ce que les autres pensent et disent de toi Sois flexible ne sois pas statique trouve le milieu qui te convient le mieux sache exprimer tes sentiments alors alors tu te sentiras dans la peau de toi Je sais que tu es maintenant un nouveau toi après avoir suivi ce coaching jour pour jour j'ai commencé ça le lundi et aujourd'hui nous sommes dimanche je me suis privé une grande partie de mon repos une grande partie de ma convalescence je suis convalescent une grande partie de mon sommeil pour t'accompagner pendant une semaine je ne crois pas que je parlais au sable du désert c'est tomber dans ton coeur pense à ça médite à ça et tu verras qu'il y aura un grand changement dans ta vie pour être vraiment toi arrive à effacer les traces du méchant après avoir fait son deuil parvient à éviter d'identifier le méchant dans ta vie arrête de parler de tes faiblesses à quelqu'un qui ne peut pas te protéger peu importe qui c'est même si c'est ton pasteur s'il n'est pas à mesure de te protéger ne lui parle pas de tes faiblesses parce qu'il en fera un objet de chantage le jour où tu verras contrairement à lui le jour où tu quitteras sa bergérie il commencera à te faire des chantage et vous connaissez les conséquences du chantage entoure-toi des bonnes personnes qui ont une vision qui s'apparente à la tienne même pour les affaires attire vers toi des partenaires qui ont la même vision d'affaires que toi dans le cercle social dans le cercle amical dans le cercle relationnel attire-toi des gens qui ont la même vision que toi des gens qui peuvent te booster des héros à héros les gens qui peuvent te tirer de la prison au palais royal évite le méchant évite les hypocrites il n'a jamais été là pour toi il n'est pas là pour ton bien il n'est pas là pour ton bien-être il est là pour te détruire il est là pour t'écraser mais avant qu'il ne le fasse toi écraser là c'est Neville Maniota qui a interprété cette chanson composée par moi c'est composé en rimes évite de parler de tes exploits à n'importe qui apprends de l'histoire de David devant Saül après avoir abattu Goliath c'est là que les ennuis ont commencé au lieu de donner la tête de Goliath aux oiseaux du ciel comme il l'avait dit il est allé la donner à Saül et là les ennuis ont commencé tes ennuis commencent du moment où tu dénonces tes exploits aux personnes haineuses à tes jaloux à tes ennemis aux méchants de ta vie et c'est toi-même qui te vends c'est toi-même qui t'exposes tu te vends moins cher aux enchères aie du caractère sois fort tu as des potentialités en toi tu as des capacités de changer les choses utilise les potentialités qui sont en toi trouve-toi des bonnes personnes qui peuvent te booster qui peuvent t'encourager pas des gens qui vont sonder sur ta vie pour savoir d'où tu viens quelle est ta tribu quelle est ta nationalité quel est ton âge où est-ce que tu as vécu où est-ce que tu as étudié soit toi soit toi-même si je savais faire des aquarelles vis réellement dans le nouveau toi soit toi ne sois pas quelqu'un d'autre ne sois pas quelqu'un d'autre ne sois pas en train d'interpréter un rôle qui n'est pas toi soit toi ne sois pas dans le mauvais personnage soit toi garçon pour beaucoup de sentiments, vraiment, Neville. Merci de ceux que vous avez cheminé avec moi. Je vous fixe rendez-vous le mardi. Il y aura une petite modification par rapport à l'heure. Je le ferai un peu tôt et je vais annoncer l'heure demain. Donc, demain, il n'y a pas de direct. Je dois me reposer après avoir parlé pendant 7 jours non-stop. Je me repose demain. Je vous reviens le mardi, mais ce sera vers les avant-midi. Je vais vous fixer demain. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir cheminé avec moi et que tout vous soit favorable. Prenez bien soin de vous. Prends bien soin de toi. Tu n'as qu'un seul corps dans lequel tu vis. Prends bien soin de toi. Tu m'as compris? Prends bien soin de toi. Offre-toi les meilleurs, les bonnes choses, même si ce n'est pas des grands noms, même si ce n'est pas des grandes marques, mais juste quelque chose de bien. Tu peux être propre, même si tu ne portes pas de grandes marques. Tu n'as pas besoin de Marc Jacobs ou Gucci, Bellman ou Prada ou je ne sais, Mike Coase pour être propre. Présente-toi propre. Offre-toi les meilleurs et tu vas voir que tes énergies positives ne feront que s'y renouveler. C'était un plaisir et se le sera toujours. Alors, je vous quitte. Au revoir. Au revoir. Au revoir.